Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Knarr ou Narr, je ne sais pas comment on dit dans le nord. C'est un jeu de Thomas Dupont, auteur entre autres de Codex Naturalis et s'élustré par Antoine Carillon qui a fait un travail absolument magnifique. Les illustrations sont vraiment très très jolies. C'est édité par Bombix qui nous a envoyé cette petite boîte. Donc merci à vous Bombix, vous êtes très gentils. Du coup on a pu y jouer. On y avait déjà joué à Cannes et il était encore sous version un peu prototypal mais presque fini. Qui était déjà vachement beau. Qui était déjà bien avancé. Et du coup là on a pris plaisir à refaire une partie. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs si tu veux de bêtises, c'est ça. A partir de 10 ans pour 30 minutes la partie. Honnêtement oui, alors c'est assez exponentiel au début. On met en place un peu le jeu. Et puis après quand on commence à créer un peu son... Bah c'est un engine building de toute façon. Ouais c'est ça. Il y a un côté engine building où vous allez un peu, quand ça crée votre soupe de poing et à la fin ça va très vite. C'est une course. Mais je te laisse peut-être l'expliquer. Ouais moi je veux bien l'expliquer. Vas-y je te laisse l'expliquer. Alors petit thème, on doit faire prospérer notre tribu de vikings en recrutant des vikings. Et en partant en exploration dans les villages, les villes de la région. Et en faisant commerce. Le but en fait c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. C'est une course parce que le premier à avoir fait le tour donc à avoir gagné 40 points enclenchent la fin de partie. On finit le tour en cours et on voit qui aura gagné le plus de points de victoire. Les points de victoire vont se gagner différemment. Principalement vous avez des points de victoire bruts par exemple. qui vont ressembler à ceux-ci que vous allez gagner sur des cartes en explorant. Mais aussi certains de vos gars que vous allez recruter rapportent aussi des points de victoire bruts. Et après c'est la renommée. Et après la renommée qu'on va pouvoir monter en fait à certains paliers qui sont représentés par ces petits trucs. A chacun de vos débuts de tour vous gagnerez des points de victoire bruts. Donc ça se combotte très bien. Vraiment c'est ça en fait. C'est du combo. Et un peu gestion de ressources. On va chacun avoir un petit plateau de base qui vous montre aussi quelle couleur vous êtes. Donc là c'est le plateau blanc. Et vous allez avoir de base une ressource et des cartes différentes devant vous. Donc vous avez un petit gonze là, une recrue. Et un bracelet ici d'argent je crois ou d'or je ne sais plus. Oui je crois que c'est d'argent. Voilà et donc deux différents déjà posés devant vous. Et une main de trois. Deux trois cartes piochées au hasard. Vous allez avoir ici six lieux à explorer et aussi cinq gonzes disponibles au recrutement. Je vous appelais des gonzes mais il faut que j'arrête des vikings. Quand même on est dans un thème stylé ou pas ? Votre tour de jeu est très simple. Déjà bon si vous avez de la renommée tout de suite vous vous calculez vos petits points. Si vous êtes à un palier de deux bah hop vous mettez vos deux petits points de victoire directe. Et après vous faites votre tour. Vous avez le choix entre deux actions. Vous ne pouvez en faire qu'une. Soit recruter. Recruter. Vous jouez une des cartes de votre main devant vous. Vous avez différentes couleurs de vikings. Si je joue la rouge ici je vais la jouer par dessus la rouge que j'avais déjà. Donc en fait je vais faire des colonnes de même famille. Trigées par couleurs. Voilà. Même famille de couleurs. Ce qui est intéressant c'est que ça va faire des petits combos chaînage. C'est à dire que je joue celle-ci. Je vais activer aussi le pouvoir de celle qui était en dessous. Et s'il y en avait d'autres je les active toutes dans l'ordre que je veux. Ça peut être très intéressant. Oui. Là par exemple je gagnerais un point de victoire pure. Parce que c'est celui que j'ai joué. Et un petit gonze. Parce que le gars derrière il pouvait me donner une recrue. Voilà. Une fois que j'ai joué ça et récupéré mes ressources. Ou fait mes effets. Je vais recruter quelqu'un du plateau ici. J'ai joué un rouge. Je vais donc aller recruter. Je pense qu'un visuel plus proche sera plus parlant. Oui. Je le fais le voici. Voilà. Allez Samantha. Donc j'ai posé un rouge. Je vais recruter à l'emplacement rouge. Donc je vais prendre cette carte là. Qui sera dans ma main. Prochain tour. Donc j'en mets un nouveau. Prochain tour si je veux. Hop. Je joue un vert. Je recruterai chez le vert. Donc je recruterai ce jaune là. Du coup on a toujours trois cartes en main. Exactement. Toujours trois cartes en main. Et on va pouvoir essayer de se faire des petits combos de groupe. Sinon. A part recruter des gens. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui. Pardon. Recru. A quoi ça sert ? Déjà dans cette phase de recrutement. C'est un petit joker. Ça vous permet que si vous le dépensez. Vous pouvez choisir dans quel endroit vous allez recruter. Donc vous jouez quand même votre carte. Mais là j'ai joué un jaune. Je peux en dépensant une recrue. Ne pas forcément recruter dans la petite colonne jaune. Tu changes la... Voilà. Je vais là où je veux. Voilà. Que je prendrai dans ma main. Donc déjà la recrue sert à ça dans la phase de recrutement. Une autre action. Autre action possible. Une des deux. Je vous rappelle. C'est partir en exploration. Eh oui. On est viking. Viking. Hop. On y va. Pour ça. Eh bien. Vous allez devoir payer le coût qui est écrit en haut à gauche des cartes d'expédition. Qui sont en fait des couleurs. Donc soit certaines couleurs dans un certain nombre d'exemplaires. Ou des fois. Bah ici ça serait trois couleurs différentes. Des choses comme ça. Je dépense mes vikings que j'envoie. Donc là par exemple je vais essayer de réaliser celle-là. Parce que ça m'en demande trois différents. Et j'en ai trois différents. J'ai... On va dire que j'allais jouer lui. J'ai un, deux et trois. Hop. Ceux-là je les défausse. J'ai le droit de les choisir. Par exemple je pouvais décider plutôt de défausser celle qui me fait un gonz là. Chez les rouges. Hop. Je les défausse. Et je prends cette expédition devant moi. Hop. Je la mets sur mon petit plateau. Vous voyez mon plateau déjà il avait un petit symbole un peu comme ça. Vous allez voir à quoi ça sert. Déjà. Quand je la fais l'expédition. Je gagne les gants qui sont là-haut. Donc là je prends une carte directement de la pioche. Et je la mets devant moi. Sans gagner le gant. Mais ça me fait de la chara canon pour plus tard. Je gagne un de renommée. Donc c'est cette petite harpe. Donc hop. J'avance. Et je gagne un petit gonz. Voilà. Je pourrais aussi avoir des petits bracelets. Les bracelets d'argent. C'est très utile ici. Parce que les bracelets je peux les utiliser pour activer des colonnes. Alors ça compte pas comme action. Ça compte pas comme action. Tout à fait. Les bracelets je peux les faire avant, après, quand je veux. Dans mon tour quand même. On va faire un petit combo quand même. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc vous voyez. Plus je vais explorer, plus on va voir des sortes de colonnes un peu intéressantes quand même. Parce que pour un bracelet, je peux activer tous les symboles de ma première colonne. Si je dépensais deux bracelets, je pouvais activer tout ça et tout ça. Donc je gagnerais un de renommée et trois points de victoire. Et un gonze. Et un gonze. Pardon je l'avais oublié lui. Et si je dépense trois bracelets, j'active tout. Voilà. Je les dépense. Sachant que, que ce soit les gonzes ou les bracelets, je n'ai que trois emplacements sur mon plateau. Je ne peux pas en avoir plus de trois. Le surplus est perdu. Donc les petits anneaux, ils ferment à ça. Enfin les bracelets. Donc voilà. L'exploration va me rapporter des points, des ressources, mais aussi des choses à activer avec des bracelets. Ça peut être hyper intéressant parce que vous pouvez faire comme tout le reste du jeu, en fait, des bons combos. Des fois, il y a des expéditions qui vont vous rapporter un bracelet d'argent que vous pouvez direct utiliser pour justement activer et activer en plus cette nouvelle expédition que vous venez de faire. Voilà, voilà. Je pense que déjà, c'était les deux actions possibles. Ah oui. Un gonze. En plus de pouvoir, dans la phase de recrutement, vous permettre de recruter là où vous voulez. Et si vous le dépensez en exploration, ça vous fait en fait une couleur bonus. Supplementaire. Voilà. Par exemple, je défausse que deux cartes. Oui, par exemple, j'ai une expédition qui demande deux rouges. J'en ai qu'un devant moi. Je paye celle-là et je paye mon gonze et c'est bon. J'ai mon expédition. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est comme je vous le disais, monter sur la renommée puisque ça, vraiment, chaque début de tour, ça vous donne des points automatiques. Très, très rentables. Très, très important. N'est-ce pas, Antoine ? On a gagné... Enfin, il m'a dépassé de peu au dernier tour grâce à ça. Bon, Alex, tu n'as pas voulu être renommé. Non. Tu vois, il est parti en exploration. Beaucoup, beaucoup. Oui. Mais il est passé sous silence dans l'histoire. J'ai fait plus d'exploration. J'ai pas réussi à gagner beaucoup de bracelets pour réactiver tout ce que j'avais découvert. Bah ouais, c'est ballot. Donc voilà, il y a quand même finalement un peu de gestion de ressources parce que les bracelets et les gonzes, c'est très pratique. Oui. Il y a beaucoup de combos de cartes et de chaînage parce que quand vous jouez vos gars dans des familles que vous avez déjà et que vous réactivez tous vos pouvoirs, ça peut être hyper puissant. Mais bon, au bout d'un moment, il va peut-être falloir quand même les dépenser pour aller explorer. Oui. Voilà. Donc, il est très rapide. Vraiment, comme a dit Alex, au début, c'est un peu lent. Vous jouez une carte. Bon, ça déclenche pas grand chose. Vous avez pas assez pour aller faire des explorations. Puis au bout d'un moment, vraiment, ça... Oui. La renommée fait vraiment accélérer la fin de partie. C'est très important. Mais tous les tours, on avance, on peut avancer jusqu'à 5. Alors 5, c'est vraiment si vous êtes allé jusqu'au bout de la piste. Oui. Mais 3, par exemple, à chaque début de tour, vous avancez 3, sachant que la fin de partie, c'est 40. Vous imaginez que ça peut déjà être assez rapide. Sachant qu'en plus, il y a des cartes que vous jouez. Elles vous rapportent aussi un point de victoire brut. Enfin, les points de victoire vont vite. Donc, c'est vraiment une course. Vraiment, c'est un rythme très intéressant de... Lentement... Voilà. C'était extrêmement serré. En tout cas, surtout entre Antoine et moi. Parce que tous les deux, nous étions très renommés. Et il a un peu mieux géré ses brassés. Je suis revenu, j'ai pillé. J'ai tout pillé. Mais t'étais pas très connu de l'histoire, apparemment. Non, non, j'ai pillé. Tu pourrais être un pilleur connu. Ouais, mais non. Mais non. En fait, t'étais un gonze. T'étais un gonze. Voilà. Sachant qu'il y a un petit mode avancé. De l'autre côté, vous avez des ressources différentes. Pas ressources, mais... Oui. De base d'exploration. C'est ça. Les bases d'exploration changent en fonction des plateaux. Exactement. Et vous avez aussi une variante avec des artefacts qui vont pouvoir vous apporter des pouvoirs particuliers. Et voilà, c'est à peu près tout, je pense. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Encore une fois, merci beaucoup à Bombix. On vous adore. Et normalement, ça sort fin août. Oui. Normalement, on n'aime plus trop annoncer des dates parce qu'on peut se faire taper dessus, ou les éditeurs aussi, parce qu'il y a toujours des problèmes d'approvisionnement, de création, de livraison. Mais voilà. C'est à peu près dans cette zone-là. On espère fortement. Et il sera fort bien accueilli chez nous. On vous dit... A bientôt ! Chez Jeune des Carbondos ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !